Bonsoir à l'hiden ! Bonsoir à l'hiden ! Bonsoir à l'hiden ! C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire de la farine, une fois qu'on a fini de couper le blé, on le laisse sécher, ensuite on le bat pour séparer la graine de toutes les impuretés, de la paille, de la balle, et ensuite on vanne le blé. On le jette en l'air et le vent vient, on attend qu'il y ait un petit peu de vent et on le jette en l'air et on va avoir le vent qui va pousser les pailles et toutes les impuretés, tandis que les graines vont retomber sur place. Ça c'est l'action de vaner. Et la Mishnah nous enseigne, lorsqu'on veut vaner, donc si on a un champ à proximité de la ville, il faut l'éloigner à 50 amas, 25 mètres de la ville. Pourquoi ? Parce que sinon, le vent va venir et va pousser toutes les impuretés sur les habitants de la ville, c'est gênant, c'est dérangeant, donc on n'a pas le droit de le faire à proximité de la ville. D'accord ? C'est une arhakat nezikine. Idem encore, la Mishnah continue et nous dit, Un homme ne pourra pas non plus faire un une R de vanage fixe dans sa propre propriété. Uniquement s'il a un périmètre ensuite de 50 amas des deux côtés, donc tout autour, où il n'a pas de voisin. C'est-à-dire, s'il a un champ qui fait, on va dire, 102 amas, alors il pourra se mettre au milieu, dans les deux mètres du milieu, et là-bas, vaner son blé, parce qu'au maximum, le vent va pousser la paille et toutes les sortes d'impuretés, jusqu'à 50 amas uniquement. Maintenant, attention, on parle d'un champ qui est au milieu des autres champs. Vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de si embêtant ? Dans les champs, il n'y a personne qui traîne. C'est-à-dire, j'attends un jour où mon voisin n'est pas venu travailler le champ et je pourrai vaner ce jour-là. Pourquoi j'ai un devoir d'éloigner du champ du voisin, même si le voisin n'est pas là ? C'est-à-dire, dans la première partie de la Mishnah, on parlait du cas où je vais vaner et je vais envoyer toutes ces impuretés dans la tête des passants. Donc c'est dérangeant. Mais là, dans l'étude de la Mishnah, tu me demandes d'éloigner mon air de vanage, même des champs du voisin, quel est le problème ? Alors c'est ce que la Mishnah nous continue et nous enseigne. Au malchik minetiotav, c'est-à-dire, il ne faut pas dire ça comme une troisième halakha, mais comme plutôt l'explication de la deuxième halakha. Concrètement, en fait, il s'avère que lorsque je vanne mon blé et qu'il y a toute cette paille qui va partir chez le voisin, je peux lui causer deux sortes de dommages. Soit un dommage, si je peux dire, corporel, ça va lui tomber dessus, ça va le déranger, ça va lui chatouiller le nez, c'est désagréable, donc je vais le devoir de ne pas vaner mon blé à proximité des passants. Ça, c'était la première partie de la Mishnah qu'il faut éloigner de la ville. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on apprend à part ça qu'on cause des dommages dans le champ du voisin. Deux cas de figure, s'il a des plantes qui ont déjà des arbres fruitiers, par exemple, qui ont déjà commencé à faire sortir leurs fruits, le fait que ces impuretés vont partir se coller sur l'arbre, la Mishnah, la Gemara, le partenaire va raconter, on va apprendre qu'on abîme les fruits. En fait, ça peut venir, ça peut le frapper, ça va dans certains endroits le rendre mûr, plus... J'ai un peu de mal à imaginer, à illustrer de quoi ça parle, parce que je n'ai pas tellement vécu dans la campagne, dans ma vie. Mais en tout cas, on a compris l'idée, il va y avoir des pailles qui vont partir sur les fruits, ça va faire qu'à cet endroit-là, ça va plus chauffer. J'ai l'impression que ça dégage un peu de chaleur, je ne sais pas trop pourquoi. Et à part ça aussi, mi-ni-ro. Ni-ro, c'est le champ labouré du voisin. Vous voyez, à part labourer le champ quand il y a des graines, donc quand on attend qu'il va y avoir des fruits qui vont pousser, ou c'est de toute façon interdit de vanner parce que je vais causer un dommage à ces fruits. Et à part ça, une fois qu'on avait fini de récolter la récolte, on labourait le champ, histoire de dévitaliser complètement toutes sortes de racines qui pourraient y rester, et empêcher les arbres ensuite de pousser. On avait déjà évoqué ça dans Mabametsiya. Et donc, une fois qu'on a fini de labourer le champ, si maintenant je vais lui envoyer ma paille et toutes ces impuretés qui vont tomber à l'intérieur des labours, des sillons, alors je vais lui causer un dommage qu'ensuite, quand il va planter, alors ça poussera moins bien à cause de toutes ces impuretés qui sont là, qui empêchent la graine de bien pénétrer dans le sol. Je suppose tout ça, je n'ai pas tellement demandé à la campagne quand je vous le dis. Mais en tout cas, c'est la notion véhiculée dans le Mishra. Une précision aussi importante avant de faire le Barthénora. Si vous faites attention, on en parle à chaque fois de Gorenkavua, une R de vannage fixe. C'est-à-dire, c'est quoi une R de vannage fixe ? Ça va être expliqué de nouveau par la Gemara et dans le Barthénora. On parle qu'il y a une quantité de blé mélangé assez importante pour la vannée avec une pelle à vannée. On fait ça avec une pelle. Tandis que si on a un petit tas, on peut le faire avec les mains. Donc dans ce cas-là, je n'ai plus le devoir, c'est provisoire. Je n'ai plus le devoir de l'écarter du voisin, étant donné que c'est vraiment ponctuel. On le fait une seule fois, on le fait de temps en temps. Il n'y a pas ici de grand dommage. D'accord ? On fait à présent le Barthénora. Barthénora, on a une mishta très courte aujourd'hui, c'est bien, avec les grosses mishtares qu'on a eues, qui faisaient des 25 minutes et des demi-heures. Alors vous avez le droit à une petite Anakha aujourd'hui. Goren Kavoa. Goren Kavoa, on a dit, c'est une R de vannage fixe. Goren, donc une R. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah, un Goren Kavoa, une R fixe. Par contre, lorsque le tas n'est pas grand. Il n'y a pas de quoi vanner le blé mélangé à ses impuretés avec une pelle. On pose le tas par terre, le vent vient et pousse doucement les petites impuretés. Au bout de trois jours, on revient et il ne reste que les graines. Alors, Et le mot, la paille, la balle, toutes sortes d'impuretés, donc, Nidaf Me'elav, il se fait repousser de lui-même. C'est ce qu'on appelle, Goren Kavoa, c'est ce qu'on appelle une R de vannage ponctuelle, non fixe. Et sur ça, c'est pas rapporté dans le Bortenra, mais c'est rapporté dans le Tosatum Tov, au nom d'une Moké-Esef, où dans ce cas-là, on n'a plus aucun devoir d'éloigner cette R de vannage. Parce que c'est très ponctuel. Le problème ici, c'est le fait qu'on envoie perpétuellement des impuretés chez le voisin. Mais si c'est un petit coup, on lui a envoyé, on a fumé une cigarette, on lui a jeté un petit peu de temps, c'est pas la fin du monde. Si ça devient fixe, alors là, le problème commence, est-ce que la Moshina va nous enseigner ? Pourquoi il faut l'écarter de 50 amas ? Pourquoi il faut l'écarter de 50 amas ? Ou mi-ni-ro, des sillons de son champ labouré, shel-cha-ver-ro. Mi-ni-ro, shel-cha-ver-ro. Donc, on va bien nous dire qu'il faut lui lire en même temps, le champ labouré de son voisin. Ni-ro, c'est quoi un ni-ro ? Ni-ro, c'est un labour. Shel-cha-ver-ro. Lorsqu'on labour en été, afin de dévitaliser complètement, qu'il meure les racines des plantes sauvages, je suppose, des herbes sauvages, des herbes. Si on avait mieux présenté la Mishnah, on aurait vu que la Mishnah semble nous parler de trois, quatre figures, mais en réalité, il n'y en a que deux. Et les deux, deuxièmes parties de la Mishnah, il fallait lire qu'un, c'est l'explication de l'autre. On lit la Lacha de Et alors là, il y a une question de transition à poser, c'est pourquoi ? C'est ce que le Bartho-Noah vient et nous enseigne. Il faut lire ça en disant qu'il manque la transition de Mata-am. Pour quelles raisons ? Mata-am, pour quelles raisons je t'ai demandé d'écarter l'air de vannage des plantes, des plantations du voisin, ou Miniro, ou bien de son champ en labouré, des Sion, je t'ai demandé d'écarter 50 amas, afin que ces impuretés ne causent pas un dommage aux plantes et à son champ en labouré. « Shehuna sa zevel, ome kalkel anir » Parce que, alors il nous explique le dommage, je vous ai dit, j'ai du mal un peu à illustrer, parce que je ne connais pas tellement la réalité, comment elle se présente, mais en tout cas, ça va devenir maintenant du zevel, de la pourriture, ome kalkel anir, et ça va aussi détériorer le Sion. Ome yabesh anitiyot, et ça assèche les plantes, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, kol tuv selah !